Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui je vous retrouve pour parler des violences sexistes et sexuelles dans le milieu étudiant. Pour cela, je suis accompagnée de l'adjudante-chef Sandrine Delattre de la maison de protection des familles de Haute-Corse, de Sarah Gassik, présidente de l'association Mains Violettes de Corse, de Michelle Bédine, éducatrice spécialisée et référente d'un nouveau collectif contre les violences conjugales, et enfin de Manon Hourlier, membre de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Dans cet épisode, vous pourrez également écouter des témoignages, Donc pour des personnes sensibles, je tiens à vous informer que ces témoignages vont parler de harcèlement, de viol, d'agression sexiste et sexuelle. Donc si vous souhaitez parler de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu, ou prendre des renseignements pour un proche, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram, je pourrais vous conseiller un interlocuteur privilégié. Bonne écoute ! Bonjour, je suis l'adjudante-chef Sandrine Delattre, de la Maison de protection des familles de la Haute-Corse. J'ai 52 ans, ça va faire 27 ans que je suis en gendarmerie. Les maisons de protection des familles sont des nouveaux dispositifs gendarmerie qui ont été mis en place suite au Grenelle des violences intrafamiliales en 2019. Donc ces maisons, il y en a une par département, et nous nous sommes une des dernières à avoir été mises en place puisqu'on existe vraiment depuis le 1er janvier 2023. Alors je suis arrivée ici il y a 4 ans, en Corse, à la brigade de gendarmerie départementale de Gizonach, en pleine orientale. Le métier de gendarme est un métier très particulier, mais c'est surtout un métier intéressant parce qu'on peut faire plusieurs métiers au sein d'une même carrière. Pour ma part, j'ai commencé en Bretagne, à l'Agnon, dans les Côtes-d'Armoire, en gendarmerie départementale, donc le gendarme de terrain que tout le monde connaît. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer les écoles, donc l'école de Châtelain, où j'ai pu former des sous-officiers, le gendarmerie donc pendant 5 ans. J'ai également intégré l'école de Rochefort, où là j'ai formé des gendarmes adjoints volontaires. Je suis également passée par la compagnie de Plohermel dans le Morbihan, en Bretagne, donc là où j'ai travaillé au niveau compagnie. Et puis donc depuis 4 ans, je suis en Corse. Alors je suis arrivée là il y a 4 ans à la brigade de Gizonach, donc gendarme de terrain. Il y a 4 ans, ça correspond au Grenelle des violences conjugales. Et c'est vrai que depuis un peu plus de 4 ans, comme ça venait un petit peu dans le vent, il y avait des réunions qui étaient organisées pour les gendarmes. Et j'ai eu cette chance d'être toujours choisie par ma hiérarchie pour assister à toutes les réunions qui ont eu lieu et aux nouvelles formations pour les gendarmes également, dont la formation Expertise VIF, Expertise violences intrafamiliales. Une formation de deux semaines, où on nous apprend vraiment tout le mécanisme des violences et comment mieux prendre en charge une victime. Voilà, moi c'était dans le cadre de l'avancement, c'est-à-dire qu'avant j'étais adjudante, et puis je suis passée adjudante-chef. Donc en général, quand on prend un grade, on bouge en gendarmerie et ça tombait vraiment très très bien, puisque ça tombait avec la création de la maison de protection des familles et la hiérarchie a pensé à moi pour me mettre au poste de commandement de cette maison. Donc la maison de protection des familles a deux grandes missions. Donc la première, c'est de pouvoir recueillir la parole des victimes de violences intrafamiliales dans les meilleures conditions pour elles. Quand on parle de violences intrafamiliales, on parle de violences de couple, et on parle également de violences envers les enfants, envers les grands-parents, envers tout ce qui touche à la famille, mais également toutes les violences physiques ou psychologiques qui peuvent porter atteinte à des personnes particulièrement vulnérables, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes âgées, etc. Donc on peut sortir dans ce cadre-là des violences intrafamiliales. Quand vous êtes victime, par exemple, du vol de votre voiture, ça paraît assez simple d'aller dans une gendarmerie, et puis ça va prendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, vous aurez un petit traumatisme, parce que c'est pas drôle quand on se fait voler son véhicule, surtout si on en a besoin, et ça se passera bien. Voilà, pour vous, c'est naturel de faire la démarche, d'aller porter plainte, et puis votre assurance a besoin de ce dépôt de plainte. Quand on est victime de violences au sein d'une famille, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, souvent, la démarche d'aller vers la gendarmerie peut faire peur. Il faut déjà se reconnaître comme victime. Et quand on se reconnaît comme victime, on n'a même pas conscience de tout ce qu'on a pu subir, tant les violences intrafamiliales sont nombreuses et vicieuses, finalement, je dirais, parce qu'il faut vraiment des années de travail sur soi-même pour avoir conscience de tout ce qu'on a pu subir. Donc, l'important, c'est de se faire aider. Et quand on veut venir vers la gendarmerie, ce n'est pas toujours évident. Donc, d'où la création des maisons de protection des familles pour vraiment accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Si vous portez plainte pour le vol de votre véhicule, allez, ça va durer un quart d'heure, une demi-heure. Maintenant, si vous devez raconter tout ce que vous vivez au quotidien, ça prend plusieurs heures. Et pour ça, il faut vraiment être dans les meilleures conditions, aussi bien pour la victime que pour les gendarmes, c'est-à-dire être dans un lieu où on ne sera pas dérangé, où on se sentira en confiance, et également avoir du temps. Le temps, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il faut éviter de venir à 11 heures si à midi, je dois aller chercher mes enfants. Le gendarme ne peut pas tout retranscrire en une heure. Donc, les maisons de protection des familles, justement, sont là pour les victimes, pour qui ça serait compliqué de faire le pas jusqu'à dans une brigade de gendarmerie. On se déplace partout, sur toute la Haute-Corse, en civil ou en uniforme. Quand je dis partout, ça peut être également dans une voiture. Si la victime est toute seule qu'au moment où elle va faire ses courses, par exemple, eh bien, si elle veut nous parler, on pourra aller avec elle sur le parking, dans un endroit discret, en civil, et puis recueillir son audition. On peut se déplacer, bien sûr, au domicile de la victime, si, bien sûr, le mis en cause n'est pas à proximité. Elle peut également faire le choix de venir dans la maison de protection des familles, qui est un lieu particulièrement chaleureux et accueillant, un lieu très discret, qui ne ressemble pas du tout à une gendarmerie. On peut également venir prendre sa déclaration au sein de notre brigade de gendarmerie, si c'est plus pratique pour elle. Mais on est également là en renfort pour les unités de gendarmerie. C'est-à-dire que la victime peut toujours se présenter dans une gendarmerie, mais si les gendarmes sont très occupés parce qu'il y a déjà l'enquête à préparer derrière, eh bien, ils vont faire appel à nous parce que nous, on est consacrés que pour les victimes. Donc, on a vraiment tout notre temps. On prendra toutes les heures nécessaires pour recueillir sa parole dans les meilleures conditions. Alors, je voudrais tout de suite préciser que le dépôt de plainte n'est pas obligatoire dans le cadre des violences intrafamiliales. En fait, ce que fait le gendarme ou le policier, il recueille votre audition. En haut de la feuille, c'est marqué « Audition ». Donc, vous racontez tout ce qui s'est passé, tout ce que vous subissez, aidé par les questions du professionnel. Et à la fin de votre récit, eh bien, vous avez le choix de dire « Je porte plainte » ou « Je ne porte pas plainte ». Il faut savoir que dans le cadre des violences intrafamiliales, le fait qu'il y ait un dépôt de plainte ou pas, ça ne change rien vis-à-vis des suites de la procédure. Le gendarme ou le policier, dès l'instant qu'il a connaissance des faits, qu'il a recueilli votre audition, va appeler le procureur de la République via le magistrat de permanence ce jour-là pour rendre compte des faits. Au vu des faits, le magistrat de permanence va décider de la suite de procédure, de la procédure va décider s'il y a engagement des poursuites ou pas, que la victime ait déposé plainte ou pas. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas à cause, entre guillemets, de la victime si l'auteur est mis en garde à vue, c'est à cause des faits qui ont eu lieu et c'est parce que c'est le magistrat qui a décidé qu'il y aurait une garde à vue, qu'il y aurait une poursuite d'enquête. Du coup, moi, c'est Sarah. Il y a deux ans, j'ai fondé l'association Mains Violettes Corse, qui était l'antenne du cours régional de l'association nationale Mains Violettes. Mais là, récemment, on s'est un peu détachés de l'assaut national pour avoir notre propre fil conducteur, je dirais, et on est devenus donc Amanou Violettes, histoire aussi d'un peu plus coller au territoire sur lequel on agit. Donc on est une association de lutte contre les violences sexistes, sexuelles, conjugales et intrafamiliales. association féministe, une association étudiante au début et puis finalement ouverte à tous. Nos principales missions, ça va être de l'aide aux victimes, d'accueillir les victimes, de les indiquer vers qui elles peuvent se tourner, de leur parler de leurs droits, de comment elles peuvent agir, réagir à ce qui leur est arrivé ou même pour les témoins, de leur indiquer ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est surtout de la prévention et de la sensibilisation autour de toutes ces violences-là. Là, depuis deux ans, au sein du bureau de l'association, je travaille toujours avec les deux mêmes filles. On va leur faire un petit coucou. Donc Maéva, ma vice-présidente, et puis Marie, ma responsable com slash secrétaire générale. Et après, parmi les adhérentes actives, on a environ une quinzaine de membres qui sont très actifs, qui participent à chaque fois avec nous à chaque événement et à qui je fais aussi un coucou parce que sans elles, l'association ne vivrait pas comme elle le vit à ce moment. À nous, on a surtout, là, on a eu deux gros cas depuis la création de l'association, deux victimes qui sont venues nous voir pour des faits de viol et avec qui on a lancé une procédure juridique. Et à part ça, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, on a des messages, soit des témoignages, soit des gens justement qui se posent des questions, qui aimeraient savoir comment on peut aider, comment on peut participer à l'association. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'engouement au tout début, au moment où l'association a été créée parce que c'était la première association de ce genre à Corté. Il y a eu 10 télinisers avant, mais elles sont surtout sur Bastia et surtout, elles étaient un peu, elles étaient parties sur le continent au moment où nous, on s'est créés. Et c'est vrai qu'avec la fac, au sein même de la fac à Corté, il n'y avait rien de ce type avant. Et donc, c'est là que nous, on a marqué que vraiment, il y avait un vide, quoi. Il y avait une lacune au niveau de la prise en charge de ces violences parce qu'on va le voir avec les témoignages, ça arrive aussi et surtout en milieu étudiant. Alors, je m'appelle Michelle, je suis éducatrice spécialisée en libéral à la Bonne Étoile Arouenne et je suis aussi membre du collectif français contre le viol conjugal. Donc, je suis la seule membre de toute la Corse. Tu es éducatrice spécialisée, Michelle ? Donc, j'accompagne toutes les personnes, les enfants, les adolescents, les adultes en difficulté. J'ai travaillé pendant plusieurs années en pédopsychiatrie puis je me suis lancée en libéral afin d'être au plus proche en fait des patients parce que les prises en charge en pédopsy sont très longues en tout cas pour avoir des hospitalisations. Donc, j'ai décidé de passer en libéral et donc voilà, en fait, j'accompagne les personnes au domicile directement. J'interviens aussi dans les structures parce que je fais aussi de la médiation animale. Donc, en fait, je travaille avec l'animal. C'est un plus en fait pour travailler vraiment le lien avec les personnes et donc, voilà, j'interviens aussi dans les structures à domicile et à mon domicile avec tout type de public. Du coup, au niveau des accompagnements, donc en fait, on accompagne tout type de personnes donc de la naissance à la fin de vie donc des personnes en difficulté que ce soit sociale, professionnelle, psychologique. On traite tout type de difficultés c'est-à-dire le harcèlement scolaire, le harcèlement, les violences, les violences conjugales, tout ce qui est traumatisme, handicap, vraiment toutes les difficultés que peuvent rencontrer les personnes et donc après, on a différents, on met en place différents moyens d'accompagnement, on part bien sûr des besoins de l'enfant, des capacités, de ses difficultés pour mettre en place en fait un projet d'accompagnement donc ensemble avec la personne et éventuellement aussi du coup avec la famille et voilà, après, donc après moi je travaille par le biais d'activités surtout, donc ça peut être des activités de revalorisation de l'estime de soi, voilà, plein de petites activités enfin de travailler sur le projet et on travaille aussi beaucoup en partenariat et en réseau donc avec des psychologues, des psychiatres, des assistants sociales, etc. Moi, c'est Emma Nourlier, je fais partie de l'Observatoire depuis à peu près trois ans donc c'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et c'est une asso qui existe depuis 2019 si je ne dis pas de bêtises c'est une association étudiante nationale interfilière donc on a vraiment des personnes qui viennent de toutes les filières partout en France on est à peu près 60 membres aujourd'hui et on a trois actions principales la première c'est d'enquêter parce qu'en fait on fait des enquêtes au niveau national mais aussi à l'échelle des établissements sur les violences sexistes et sexuelles on fait du recensement recensement d'initiatives locales qui existent partout sur le territoire français donc agir de deux manières déjà on fait de la sensibilisation auprès des étudiants donc on se déplace dans les établissements on fait des conférences des ateliers de sensibilisation etc. et on fait aussi un travail de plaidoyer donc on travaille avec les institutions directement pour faire évoluer la législation et faire évoluer en fait les choses sur le terrain législatif à ce niveau-là donc ça c'est nos trois actions principales par rapport à la création de l'assaut en fait ça s'est créé parce que donc moi j'étais pas là à la création mais à la base l'association s'est créée par des personnes qui avaient constaté qu'il y avait des violences sexistes et sexuelles autour d'elles dans l'enseignement supérieur donc c'était des étudiantes et quand on a fait appel aux établissements il se passait pas grand chose il y avait vraiment cette réaction de toujours tout mettre sous le tapis et du coup quand les créatrices se sont orientées vers les chiffres on s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres sur beaucoup de choses il y a des chiffres pour les violences dans les transports le harcèlement dans les transports il y a les chiffres sur les violences sexuelles et sexistes dans la France entière mais dès que ça touchait uniquement les étudiants il n'y avait pas de chiffre réel donc en fait c'était ça la base de la création de l'assaut d'avoir des chiffres concrets à mettre en avant pour dire bon voilà c'est pas juste nous qui avons l'impression qu'il y a des violences c'est quelque chose qui est systémique qui existe et maintenant il y a des chiffres pour le prouver donc depuis la création de l'assaut en 2019 on a fait deux enquêtes nationales donc une enquête en 2020 qui s'appelle Parole étudiante et une deuxième qui est sortie en 2023 qui s'appelle Le Baromètre Pour revenir rapidement sur le sujet il me semble important ici de préciser ce qu'est une violence sexiste et sexuelle une VSS c'est lorsqu'une personne impose à autrui un propos oral ou écrit un comportement un contact à caractère sexuel ou sexiste cela regroupe les croyances et les comportements qui tendent à stigmatiser ou délégitimer une personne en raison de son sexe ou de son genre ou même de son orientation sexuelle et amoureuse il existe six types de violences administratives économiques psychologiques physiques gynécologiques et sexuelles celles-ci également déclinables vous pouvez vous renseigner sur noustoutes.org noustoutes nous dit également que les violences sexistes sont liées entre elles par un continuum un lien qui fait que les plus petites violences autorisent les violences au-dessus c'est ce que l'on appelle la culture du viol la culture du viol ce sont tous les éléments le langage les idées les images les stéréotypes qui banalisent les violences sexuelles et font qu'on va les tolérer quand on y est confronté pour reconnaître une violence particulièrement dans le cadre conjugal ou intrafamilial vous avez le violentomètre qui donne beaucoup d'exemples de violences si vous êtes témoin ou victime appelez le 39-19 la gendarmerie ou encore le CIDFF de votre région Sandrine quels sont les types de violences qui existent dans le cadre intrafamilial ? alors les types de violences conjugales donc on va avoir les violences psychologiques il faut savoir que 100% des victimes de violences physiques sont avant tout des victimes de violences psychologiques la première claque le premier coup de poing n'arrive pratiquement jamais comme ça du jour au lendemain il y a toujours toujours des violences psychologiques avant qui se mettent tranquillement en place ça peut prendre des années et des fois il ne peut y avoir qu'au cours d'une vie que des violences psychologiques qui sont aussi dévastatrices que les violences physiques on meurt des violences psychologiques on déclenche des maladies à cause des violences psychologiques on déclenche des comportements addictifs à cause des violences psychologiques qu'on a du mal à encaisser tous les jours on peut se mettre à boire on peut partir dans la drogue on peut faire une dépression donc elles peuvent être aussi mortelles que les violences physiques les violences psychologiques sont les plus dures à reconnaître parce que c'est vraiment quelque chose qui va se faire petit à petit au quotidien c'est un petit jeu finalement de l'auteur qui va faire pour culpabiliser la victime et surtout la rendre vraiment vulnérable d'un côté il y aura toujours cet espoir de la victime que les choses se passent bien parce qu'elle l'aime elle l'aime l'auteur et il lui fait croire aussi mais il y a toujours ces rabaissements le fait aussi d'appuyer sur des peurs des angoisses de la personne de l'emmener sur des terrains où forcément elle ne se sentira pas bien donc là je ne vais pas pouvoir vous en parler parce qu'elles sont vraiment très très nombreuses ces violences là après il y a la violence physique qui logiquement devrait être plus connue de la population puisque aujourd'hui on devrait tous savoir qu'il est formellement interdit de frapper quelqu'un que ce soit un enfant parce qu'il a fait une bêtise que ce soit son conjoint parce qu'il a fait quelque chose il est formellement interdit au regard de la loi de frapper quelqu'un une simple claque peut avoir des conséquences énormes elle peut percer le tympan elle va secouer le cerveau dans la tête enfin c'est pas anodin rien qu'une simple claque donc là nous avons les violences physiques ensuite on peut trouver les violences financières alors les violences financières quand on vit à deux sous le même toit on doit pouvoir disposer de l'argent des revenus du foyer même si je ne travaille pas je dois forcément avoir des moyens de paiement l'argent doit être pour les deux personnes qui habitent ensemble vous avez les violences religieuses c'est à dire que là on va vous empêcher de pratiquer votre religion ou bien alors on va vous imposer une religion que vous n'avez pas choisie une des violences qui a souvent lieu dans les couples qui s'accompagnent des violences psychologiques ça va être le viol le viol entre époux il n'est pas du tout reconnu quel que soit l'âge quand on pense viol on pense agression dans la rue quelque chose de très brutal voilà avec des conséquences physiques en plus par un inconnu ça se passe dans le noir dans une ruelle ce viol là je ne vais pas dire qu'il est inexistant ce n'est pas vrai mais en pourcentage il n'y a quasiment rien sur 100 viols je ne sais même pas s'il y en a un comme ça le viol a souvent lieu entre conjoints et aussi également dans le cas de l'inceste mais ça ça fera l'objet d'un futur débat un viol entre conjoints c'est simple et bien c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que je suis obligée d'avoir un rapport sexuel avec lui à la demande ce n'est pas du tout ça un rapport sexuel doit être quelque chose de librement consenti ce n'est pas du tout une obligation cette obligation peut être créée aussi sous forme de chantage avec l'auteur d'accord il a envie vous n'avez pas envie il peut vous dire ben ben quoi tu ne m'aimes plus tu n'as plus envie de moi qu'est-ce qui se passe c'est une forme de chantage il peut également vous dire l'auteur ben tu sais moi j'ai des besoins sexuels si tu ne les satisfais pas j'irai voir ailleurs c'est du chantage mais si je cède à ce chantage c'est une forme de viol c'est du viol tout simplement le viol ça peut être aussi d'accepter des pratiques sexuelles dont on n'a pas envie le consentement doit vraiment être libre éclairé éclairé ça veut dire je suis en état de consentir si je dors je ne suis pas en état de dire que j'ai envie d'un rapport sexuel si j'ai trop bu je ne suis pas non plus en état de dire que j'ai envie d'un rapport sexuel donc il doit vraiment être éclairé et puis j'ai le droit aussi de changer d'avis je peux très bien avoir envie d'embrasser mon ami et puis de m'arrêter là de dire bah non je n'ai pas envie de plus je peux très bien commencer à avoir un rapport sexuel et puis d'un seul coup je ne sais pas je n'ai plus envie parce que j'ai plus envie j'ai une mauvaise pensée qui me vient en tête je ne suis pas concentrée ce n'est pas le moment et j'arrête et bien tant pis c'est comme ça après rien n'empêche quand quelqu'un n'a pas envie de commencer à faire des petits bisous des petites caresses d'insister mais gentiment mais après quand la personne vous dit non c'est non donc souvent ce viol n'est pas reconnu pour les victimes de violences conjugales elles n'en ont pas conscience alors je ne l'ai pas dit au début mais en général je commence toujours mes propos par ça dans les victimes de violences conjugales je ne dirai jamais la femme ou l'homme aujourd'hui il y a au moins 20% d'hommes qui sont victimes de violences conjugales et c'est bien plus compliqué pour les hommes de venir nous voir pour en parler et de libérer leurs paroles les choses évoluent et pas dans le bon sens pour les hommes aux Etats-Unis une victime sur trois est un homme dans certaines formes de violences chez les jeunes par exemple la confiscation du téléphone et bien là ce sont les hommes qui sont beaucoup plus victimes que les femmes alors au regard de la loi il y a immunité entre conjoints c'est à dire qu'il n'y a pas vol sauf pour le téléphone l'ordinateur les moyens de paiement et les papiers donc quand je m'amuse à confisquer entre guillemets le téléphone de moi ou ma petite amie c'est du vol et c'est un vol aggravé parce que ça fait partie des violences conjugales Sarah pourquoi vous agissez contre tous les types de violences ? parce qu'en fait toutes ces violences là elles sont elles sont liées entre elles en fait violences sexistes ça va être un peu le terme général ça va être tout simplement pour désigner les violences envers les femmes principalement après on sait que les violences sexuelles conjugales intrafamiliales ça peut aussi toucher les hommes ça reste une minorité et donc dans le dans le terme violences sexistes on va avoir toutes les violences sexuelles donc de l'agression sexuelle de l'attouchement de l'harcèlement sexuel jusqu'au viol et ce qui ce qui va être compté je veux dire dans les dans les violences intrafamiliales donc ça va être l'inceste ça va être le viol ça va être le viol conjugal ça va être les violences conjugales ça va être les violences sur les sur les enfants tout ça ça va être les violences intrafamiliales c'est lié évidemment au sexisme et à notre combat féministe de base qui reste la lutte contre le patriarcat finalement et les violences conjugales donc là ça va être les violences entre époux compagnons ex-compagnons nous allons à présent écouter un premier témoignage qui va parler d'harcèlement sous couvert de magagne alors moi la violence que j'ai subie c'était à la fac à Corté et c'était plutôt du harcèlement sexiste et sexuel que juste du sexisme je pense que dans ce que j'ai raconté la notion de harcèlement elle est vraiment hyper importante parce qu'il y a vraiment cette notion dans le harcèlement que ça revient que c'est toujours la même chose toujours les mêmes personnes et que ça dure dans le temps donc du coup c'était à l'université c'était à la fac à Corté et en fait c'est parti d'une publication sur Facebook qui était en rapport avec ma famille et qui a été très très mal interprétée par par mes camarades de promo notamment par les garçons les filles n'ont jamais relevé les trucs elles n'ont jamais trouvé ça les blagues qu'ils s'amusent à faire elles n'ont jamais trouvé ça pertinent ça ne les a jamais fait rire voilà et en fait c'est un groupe de garçons qui étaient en mode vraiment en mode de boys club qui ont relevé ça qui ont trouvé ça très drôle et en fait au début je leur ai dit mais alors déjà vous revoyez complètement sur la façon dont vous avez compris les choses ça n'a rien à voir donc j'ai essayé d'expliquer le contexte ils n'en avaient absolument rien à faire et ensuite je leur ai dit que moi ça ne me plaisait pas et là la chose qui ressort quand je dis que moi ça ne me plaît pas c'est que du coup j'ai pas d'humour que je connais pas la magagne et si je connais pas la magagne je suis pas corse et donc là il y a aussi une réelle notion d'identité et je tiens à être anonyme notamment pour protéger mon identité mais aussi parce que je vais critiquer la magagne dans cette histoire là et que je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas mais en fait c'était vraiment du harcèlement sous couvert de magagne et on me faisait comprendre que le problème c'était moi parce que moi je n'avais pas d'humour et jamais il n'y a personne jamais en face qui a voulu entendre que le problème n'était pas que je n'avais pas d'humour mais à partir du moment où ça ne me fait pas rire c'est pas de l'humour et c'est pas de la magagne en fait et c'est de la violence et à partir du moment où je dis oh non là c'est pas drôle bah en fait l'histoire doit juste s'arrêter c'est pas grave on a fait une erreur finalement c'était pas de la magagne on a essayé de faire de la magagne mais c'était pas ça et juste il faut s'arrêter et donc en fait il y a eu donc mauvaise interprétation de ce post sur facebook et donc on m'a associé à des choses sexuelles auxquelles je n'avais pas du tout envie d'être associé ça me faisait pas du tout rire c'est un surnom en fait qui m'a été donné et qui est resté et c'est même pas un diminutif parce que ça rallongeait totalement le surnom était un nom à rallonge donc il y avait une réelle volonté de le dire et pas et pas juste de diminuer mon nom pour que ça aille plus vite et et ça m'a jamais plu et c'est vraiment devenu mon surnom et c'est resté pendant longtemps et c'est les gens quand ils s'adressaient à moi quand ils voulaient m'appeler ou quand ils parlaient spécifiquement de moi ils utilisaient ce surnom à rallonge vraiment alors quand je dis les gens en fait c'est pas tous les gens c'est vraiment les gars de ce boys club qui qui utilisaient ce petit surnom pour pour m'appeler ou pour parler de moi quand j'étais là dans mon dos il y avait aucun intérêt puisque au départ aussi ce qui les a fait rire c'est que ça me plaise pas et donc et c'est là aussi où j'en viens à critiquer la magagne c'est que moi je dis que ça me plaît pas mais vu que ça fait rire tout le monde et que c'est vraiment pour m'attaquer ça continue en disant non mais c'est de la magagne c'est à toi d'apprendre ce que c'est la magagne et tu vas finir par en rire et du coup je me suis vraiment dit que le problème venait de moi que j'avais pas d'humour que je comprenais pas et donc je me suis forcé en fait mon attitude à moi aussi à changer donc en fait j'ai commencé par dire ça me plaît pas ça n'a pas été entendu ensuite j'ai essayé juste d'en sourire moi ça me plaisait pas mais ça a continué ensuite j'ai essayé d'être indifférente mais ça a continué ensuite j'ai essayé d'en rire aussi histoire de leur dire bah en fait ça m'atteint plus donc il n'y a plus aucun intérêt à l'utiliser mais ça a continué et c'est là où je trouve aussi la notion de harcèlement très importante c'est à dire que quelle que soit l'attitude que moi j'ai adopté et que j'ai changé vis-à-vis de ce surnom pour pouvoir m'en défaire et pour que les gens me laissent tranquille avec ça et qu'on arrête de m'embêter avec ça parce que de base ça ne me plaisait pas en fait il n'y a rien qui a marché il n'y a rien qui a marché j'ai dit que ça ne m'a pas plu ça n'a pas marché j'en ai ri ça n'a pas marché j'étais indifférente ça n'a pas marché et du coup c'était particulièrement un boys club comme on pourrait dire un groupe de garçons qui sont copains qui étaient peut-être un peu copains avant mais qui ont renforcé leur lien d'amitié entre eux on ne peut pas dire j'étais pas spécialement dans une promo où il y avait une starification comme on peut avoir quand on est au lycée avec les gens qui sont très populaires il n'y avait pas vraiment cette notion-là de popularité plus des uns ou des autres c'est juste qu'eux ils formaient un groupuscule assez soudé entre eux et la blague les a fait rire et même si elle n'a fait rire qu'eux ils ont continué ils sont restés là-dessus et ils ont tenté d'inciter les autres à venir là-dessus enfin de toute façon ils avaient leur vérité leur vérité c'était que ce surnom était bien et qu'il fallait l'utiliser et le garder et même si les autres ne s'en servaient pas eux ont continué à se servir de ce surnom leur vérité était la vérité leur vérité qui était propre et c'était dans leur tête c'était la vérité de toute façon quelqu'un leur aurait dit non il ne faut pas le faire ça ne les a pas intéressés voilà donc c'était un groupe de garçons ce n'est pas juste une seule personne je pense qu'il y avait suffisamment de maturité dans à passer 18 ans et à la fac auprès d'autres personnes pour qu'ils n'entrent pas là-dedans mais quand même aujourd'hui avec le recul pas suffisamment de maturité pour qu'ils aillent à l'encontre de ça parce que ce qu'on apprend aujourd'hui sur le harcèlement à l'école c'est qu'il y a les harcelés il y a les harceleurs et puis il y a tous les témoins qui ne se positionnent pas vraiment qui ne vont pas spécialement rejoindre les harceleurs qui ne vont pas spécialement prendre la défense des harcelés mais qu'ils sont dans cette position où ils sont témoins ils voient très bien ce qui se passe mais ils ne savent pas comment réagir parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école parce qu'on n'est pas du tout guidé quand il arrive ce genre de choses au collège ou au lycée moi je pense que j'ai été témoin au collège et au lycée aussi de ça et en fait on ne sait pas comment réagir il n'y a personne qui nous apprend il n'y a personne qui nous guide il n'y a personne qui nous dit là ce que vous avez vu c'est pas bien il n'y a personne qui va demander aux témoins d'aller s'impliquer en fait dans ce genre d'histoire pour y couper court assez rapidement et donc c'est un surnom qui m'est resté pendant quasi mes deux années de fac avec cette promo là c'était fréquent c'était régulé c'est à dire que tous les jours j'avais droit à mon surnom au moins une fois par jour il y avait quelqu'un qui m'appelait avec mon surnom en fait souvent quand les gens voulaient s'adresser à moi et qu'ils voulaient m'appeler au lieu de m'appeler par mon prénom ils m'appelaient par mon surnom il y en avait un ou deux en particulier qui n'utilisaient que ça et quelques autres qui de temps en temps utilisaient mon prénom surtout quand il n'y avait pas un petit peu les deux leaders de leur groupe alors moi j'ai clairement pas du tout identifié ça comme de la violence et comme du harcèlement sexiste et sexuel au début c'est à dire que de suite ça m'a pas plu je l'ai exprimé et on m'a reproché de ne pas avoir d'humour de ne pas comprendre ce qu'était la magagne et on m'a fait clairement comprendre que c'était à moi de changer mon interprétation des choses et mon attitude vis-à-vis de ça et pas à remettre en fait cette violence en question et ça c'est quelque chose que je trouve très difficile dans la société corse en général aujourd'hui avec le recul j'y remets je refais des parallèles avec mon enfance avec mon éducation avec mon éducation aussi bien à la maison que dans la société que à l'école que dans le milieu sportif ce truc de la magagne où il faut avoir de l'humour où il faut comprendre où il faut rire de tout et en fait à aucun moment tu as le droit de dire que les choses ne te font pas rire parce que sinon tu as ce sentiment d'exclusion de la société c'est quelque chose d'identitaire et de très fort et de très marqué et de très ancré sur le territoire et c'est quelque chose qui va permettre à un étranger ou à un français de s'intégrer dans le territoire de s'intégrer dans la culture ça va passer par la magagne aujourd'hui ça va plus forcément passer par la chasse ou la pêche ou être une reine de beauté mais la magagne c'est impossible d'y échapper et donc moi j'ai pas du tout identifié ça rapidement enfin j'ai pas du tout identifié ça comme de la violence c'était juste encore de l'humour qui me plaît pas et il y avait différentes catégories d'humour et ça pour eux c'était de la magagne pour moi c'était un type d'humour qui n'était pas de l'humour et j'ai mis quand même quelques années à me rendre compte que en fait l'humour qui fait pas rire tout le monde c'est pas de l'humour on peut pas appeler ça de l'humour il y a l'humour noir il y a l'humour léger il y a la magagne mais il y a aussi des choses qui font rire des gens et qui sont violentes et qui ne sont pas de l'humour et moi je pense qu'il faut qu'on arrête de catégoriser tout ce qui fait rire certaines personnes comme de l'humour je me suis toujours confronté à des gens en face de moi en Corse qui vont me dire t'as pas d'humour tu connais pas la magagne c'est de la magagne t'as rien compris t'as un problème avec ton identité corse et c'est d'autant plus blessant c'est à dire que au harcèlement sexiste et sexuel que j'ai vécu on m'a rajouté par dessus quand j'ai dit que ça me plaisait pas oui mais c'est parce que t'as pas d'humour et donc on m'a rajouté un problème face à mon identité culturelle et régionale dans un contexte où t'es quand même t'es encore un ado à 18 ans 19 ans 20 ans t'es encore un ado t'es pas un adulte complètement construit même si c'est un petit peu l'impression qu'on a on est majeur mais on est pas adulte et on a encore en nous cette construction de notre identité propre et là y'a encore des gens qui viennent et qui remettent ça en question quand toi t'es en train de le construire en te disant leur vérité encore une fois c'est leur vérité à eux c'est pas une vérité qui est universelle et voilà donc en plus du harcèlement y'a ça qui s'est rajouté donc pour moi c'était très compliqué c'était très dur à vivre mais je m'en rendais pas compte et je pensais que c'était moi je me remettais beaucoup en question sur mon humour sur ma façon d'appréhender l'humour des autres sur ma sensibilité j'ai remis énormément de mes traits de caractère en question au lieu de les de les accepter d'apprendre et de grandir avec je les ai remis en question et j'ai renié ce que j'étais moi-même donc donc y'avait cette violence mais que je ne voyais pas que je n'acceptais pas et que et en fait c'est l'extérieur qui m'a amené à montrer que c'était de la violence et en fait ce qui s'est passé c'est que je pense que c'est monté crescendo et que moi je l'ai pas vu au début c'était un petit peu on m'a obligé à l'accepter ensuite c'est monté crescendo on m'a encore obligé à l'accepter toujours sous couvert de ma gagne et c'est monté c'est monté ça a été de plus en plus fréquent de plus en plus violent de plus en plus agressif dans la façon de parler les mots restaient les mêmes le surnom n'a jamais changé il a toujours été le même du début à la fin mais ça a été la façon de le faire le contexte dans lequel on le fait le ton qui était employé en face c'est à dire qu'au départ c'était un ton qui était très vas-y on va faire de la magagne et puis après c'était vraiment un ton pour me rentrer dedans et en fait plus moi je m'adaptais et plus j'ai adapté comme je disais au début mon comportement j'ai tenté des trucs pour l'éviter et plus ça l'éviter et moins ça me faisait réagir et plus ils allaient dans la violence autrement pour me faire réagir dans la violence avec l'intonation dans la violence avec les propos qui allaient à côté il y a des menaces ensuite qui sont entrées en jeu c'est à dire qu'au début il n'y avait qu'un surnom et en fait au bout de plusieurs mois au bout de 18 mois je dirais il y a quand même de la menace menace de violence physique qui est entrée en jeu on va te faire ci on va te faire ça sur des choses violentes j'ai pas envie de donner les détails sur les choses sur lesquelles on m'a menacé mais on m'a menacé physiquement en fait d'être violent physiquement avec moi c'est à dire que la violence verbale n'était plus suffisante il a fallu que ça entre dans une menace de violence physique et là en fait il y a une de mes camarades qui était totalement extérieure à ça j'ai un petit peu exprimé des craintes en disant ouais là quand même c'est violent moi j'ai un peu peur un peu peur que les menaces elles passent à exécution je sais plus si c'est de la magagne ou si c'est pas de la magagne et du coup j'ai cette camarade de classe qui a très bien entendu le fond du problème qui n'a jamais adhéré qui n'a jamais réagi face à eux sans doute qu'elle avait peur que ça se retourne contre elle que bah puisque je suis plus le bouc émissaire et le put-in ball de ces gars là que peut-être ça se retourne contre elle et qu'elle le devienne donc elle a jamais intervenu en vrai en physique en face à face ou quand les choses se passaient devant elle mais par contre elle est allée voir le directeur de la filière et elle lui a parlé des problèmes alors je connais pas les tenants et les aboutissants exacts de leur conversation je n'ai jamais eu le fin mot de ce qui avait vraiment été dit entre eux mais par contre le directeur de la filière m'a convoqué dans son bureau et du coup il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit voilà donc moi j'ai eu des échos comme quoi il se passait ça 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 entre les cours en dehors des cours à l'extérieur aussi même si c'était pas vraiment des gens que je fréquentais à l'extérieur du coup c'était des gens que j'évitais à l'extérieur mais corté ça reste petit et on croise on croise tout le monde et on connait tout le monde donc en soirée on finit quand même par les croiser et et donc je sais qu'il se passe ça 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 c'est pas normal en fait est-ce que est-ce que tu te rends compte que c'est pas normal et que et qu'ils ont pas à faire ça c'est pas bien en fait ce qui se passe c'est pas bien comment tu vas et alors donc il me pose la question comment tu vas et moi bah dans ma tête non mais ça va en vrai c'est pas si pire oui ça m'embête mais et en fait je lui dis non non mais ça va mais en même temps que je lui dis ça va tout va bien j'explose en larmes je suis incapable de les retenir mes yeux pleurent et mon corps parle parle pour moi même en fait pendant que moi ma bouche et mes pensées et que mon cerveau essaye de bloquer tout le reste et de dire non tout va bien il y a en fait à ce moment là tout mon corps qui s'exprime et qui et qui va totalement à contre courant de ce que de ce que moi j'essaye de dire et qui exprime clairement que pendant deux ans ça a été des violences et que et qu'en fait c'était insoutenable et que c'est pas normal et que oui c'était violent et que oui ça m'a atteint et que et que oui c'était du harcèlement et malgré tout ça là je parle quand même avec énormément de recul moi je suis dans la trentaine c'est quand j'étais à la fac donc ça a quand même une dizaine d'années et et malgré tout ça malgré donc cet événement qui est arrivé dans les deux années j'ai quand même derrière encore mis du temps à mettre des mots sur ce qui s'était passé à réussir à exprimer déjà à mettre le mot harcèlement à réussir à exprimer enfin c'est pas arrivé quoi qu'il arrive c'est pas arrivé de suite il m'a fallu énormément de recul pour en arriver aujourd'hui et réussir à en parler comme ça et là j'arrive à en parler parce que ben j'enregistre ce témoignage toute seule dans ma chambre et que j'ai personne en face de moi j'ai pas de réaction d'un être humain qui va être compatissant et qui peut me faire et qui peut me faire craquer en fait ouais voilà c'est c'est un fait de de harcèlement c'est harcèlement en milieu étudiant en milieu scolaire quand en plus ça va jusqu'aux jusqu'aux menaces de de mort et de viol on voit à quel point ça peut ça peut aller loin et devenir grave et et quand on voit que il n'y avait personne pour la défendre que même du coup on peut se dire même les filles de sa promo participent à ce harcèlement on voit à quel point il y a il y a de la misogynie internalisée donc même pour les filles et pour les femmes de sa promo et et c'est là que toute la psychologie derrière les faits de harcèlement c'est on voit à quel point l'emprise elle est forte c'est à dire que dans cette promo il y avait sûrement des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce harcèlement et qui qui avait sûrement de la peine pour elle quand elle a voulu la défendre mais qui n'ont jamais eu le courage de de s'interposer d'interpeller les faits et de la défendre par peur que le harcèlement bascule sur eux et et c'est et c'est la même c'est toujours la même mécanique pour les violences sexistes et sexuelles c'est à dire que la honte que la victime ne devrait pas avoir et que les victimes ne devraient pas avoir c'est ce qui fait que bah ces violences et ce ce passage sous silence de ces violences et des victimes fonctionnent toujours aussi bien parce que il y a la il y a la peur que 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 la société place sur la victime que que cette honte que cette honte bascule sur les gens qui osent la défendre et moi ça me fait penser un peu au au cas de Humbert et Johnny Depp qu'on a eu récemment c'est à dire qu'on a un procès pour des faits de violence conjugale et on a un lynchage et un harcèlement médiatique qui est tellement énorme et puissant sur la victime c'est à dire que tout le monde se met à se moquer d'elle à lui donner des surnoms à à à l'imiter à la moquer et et donc ça ça fait partie ça fait partie en fait bah de de la culture de la culture du viol avec la décrétisation de la parole de la victime et la la honte qu'on place sur les victimes et là on voit que ça marche aussi sur l'effet de harcèlement scolaire en fait et c'est c'est terrible Manon Peux-tu nous parler des enquêtes de l'observatoire ? La première enquête elle avait déjà pour premier but de faire un état des lieux des VSS dans l'enseignement supérieur il y a eu plus de 10 000 répondants et répondantes et je tiens quand même à remettre bien dans le contexte que c'est une initiative qui a été faite par les étudiants et pour les étudiants même si à l'époque on a été accompagné d'un comité d'experts parce que forcément on n'avait pas on n'avait pas toutes les connaissances derrière sur comment on fait une enquête donc on avait bien été accompagné pour faire ça dans les règles et le baromètre 2023 qui là élargissait un petit peu le champ de l'enquête aux LGBTphobies en plus des VSS dans l'enseignement supérieur et cette fois plus de 17 000 répondants et répondantes et plus de 10 000 réponses gardées à la fin après le tri pour les réponses exploitables et du coup ce qu'on retient parce qu'il y a beaucoup de chiffres évidemment mais tous ne sont pas forcément particulièrement importants mais ce qu'il faut retenir en fait c'est qu'on constate que bon déjà sans surprise les VSS sont omniprésentes dans l'enseignement supérieur les VSS sont omniprésentes dans l'enseignement supérieur avec 6 étudiants ou étudiantes sur 10 qui déclarent avoir été victimes ou témoins d'au moins une VSS ou LGBTphobie et un étudiant ou une étudiante sur 10 qui a été victime de VSS donc 6 sur 10 qui sont victimes ou témoins et 1 sur 10 ou 1 sur 10 victimes ensuite pour les victimes de viol on constate que près d'une victime de viol sur 3 a par la suite peur de poursuivre ses études ou de participer à la vie étudiante donc ce qu'on dit par participer à la vie étudiante c'est pas uniquement aller en cours c'est le fait de participer à la vie associative d'aller aux soirées étudiantes etc parce que ce qu'on a tendance à oublier c'est que la vie étudiante c'est pas uniquement les cours c'est aussi tout ce que ça englobe et du coup voilà ça a vraiment une incidence sur toute la vie étudiante de la victime ensuite on constate aussi parce qu'en fait les enquêtes elles sont toujours divisées en 3 volets il y a un volet notamment sur les connaissances des étudiants et des étudiantes sur les VSS comment est-ce qu'ils arrivent à les identifier etc donc le processus de l'enquête en fait c'est qu'on fait une description vraiment juste factuelle d'une situation et on dit voilà est-ce que vous pensez que c'est puni par la loi et si c'est puni par la loi comment c'est qualifié juridiquement donc là ça nous permet de savoir un petit peu comment les étudiants et étudiantes identifient les VSS et on constate qu'un étudiant homme sur trois ne sait pas que la situation de harcèlement sexuel qui est décrite dans le rapport est punie par la loi et ça c'est pour les hommes mais pour les étudiants et étudiantes en général parce qu'on constate aussi des défaillances au niveau des femmes un étudiant ou une étudiante sur cinq ne connaît pas la distinction entre agression sexuelle et harcèlement sexuel il y a vraiment une confusion entre les deux donc du coup voilà on constate qu'il y a vraiment des méconnaissances au sein de la population étudiante sur ce sujet là ce qui fait que forcément quand on n'arrive pas à identifier des violences c'est plus compliqué de les arrêter par la suite ou de même de ne pas les perpétrer et au-delà de ça il y a aussi des dysfonctionnements au sein des établissements parce qu'on a 45% des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas accès à des dispositifs d'accompagnement soit psychologique soit juridique etc ou de dispositifs de lutte contre les VSS ou violences en général dans leur établissement alors que techniquement pour les établissements d'enseignement supérieur public c'est une obligation alors on dit 45% pourquoi ? parce qu'en fait des fois le dispositif existe mais l'établissement ne communique pas dessus donc du coup en fait les étudiants et étudiantes ne savent pas qu'il existe donc forcément on ne peut pas y faire appel donc on n'y a pas vraiment accès donc c'est pour ça et quand bien même il s'avère que le dispositif existe que l'établissement a communiqué dessus et que la victime y a fait appel on constate que pour une victime de viol ou d'agression sexuelle sur trois l'établissement n'a pas proposé de soutien psychologique ou juridique et du coup on constate des dysfonctionnements vraiment à plusieurs niveaux que ce soit au niveau de l'établissement ou au niveau des étudiants et des étudiantes qui sont mal informés de ce que sont les VSS donc voilà et tout ça c'est vraiment important parce qu'on le constate dès l'enseignement supérieur mais en fait tout ça c'est dans l'enseignement supérieur on forme les futurs les futurs professionnels de demain donc du coup s'il y a une impunité dans le milieu de l'enseignement supérieur par la suite ces violences elles vont se perpétrer dans le monde du travail et du coup c'est pour ça qu'il faut prendre le problème des racines à ce moment-là Michel comment on identifie quelqu'un qui a vécu des violences ? Alors oui j'ai eu beaucoup à faire surtout quand j'étais en pédopsy j'ai eu des enfants et j'ai eu aussi des adolescents voilà après chacun comment dire démontrait des signes de différentes manières parce que tout le monde est différent donc voilà ça pouvait être des changements de comportement ça pouvait être des scarifications des troubles du comportement alimentaire ou beaucoup de repli sur soi ça pouvait être des enfants qui avaient beaucoup de troubles du comportement etc voilà ça se manifestait comme ça du moins alors en fait voilà c'est vraiment un changement de comportement c'est-à-dire que par exemple quand j'étais au pédopsy ça a été des enfants qui ont fait des tentatives de suicide donc qui ont été hospitalisés d'urgence j'ai eu voilà des jeunes filles après qui faisaient beaucoup de scarifications parce qu'elles n'arrivaient pas à mettre de mots sur leur souffrance beaucoup de jeunes filles aussi toujours qui ont eu des troubles du comportement alimentaire donc de l'anorécie après chez les enfants ça peut être des troubles du comportement et beaucoup de démonstrations de violences physiques par exemple des enfants qui vont taper des enfants voilà qui vont être très agressifs ça peut être aussi donc beaucoup de repli sur soi-même plus voilà plus envie de sortir comme de voir du monde être très renfermé ça peut être aussi ça peut être démontré aussi par un échec scolaire soudain donc un enfant à qui à l'école ça se passait bien et puis d'un coup ça se passe pas bien du tout il peut y avoir vraiment différentes manières mais c'est vraiment le changement de comportement qui démontre en tout cas qu'il y a eu quelque chose ce qu'il y aurait à dire c'est qu'en fait ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver à n'importe quelle donc quelle famille que ce soit dans la précarité ou des familles aisées ça peut arriver à tout âge ça peut arriver à des enfants ça peut arriver à des adolescents des adultes à des personnes âgées donc dans tout milieu et voilà ça peut arriver ça peut arriver n'importe où enfin n'importe quand à n'importe qui on va dire il n'y a pas de choses prédéfinies qui disent qu'on doit être qu'on doit toucher un jour pour des violences sexuelles ou violences est-ce que les violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant sont spécifiques et comment tu accompagnes ce jeune public ? alors d'un point de vue on va dire éducateur en fait toute prise en charge a sa spécificité en fait de par la personne donc c'est pas parce que c'est en milieu étudiant que c'est spécifique après voilà la manière d'être prise en charge d'accompagner etc ça va être la même qu'une personne adulte c'est sûr que c'est encore différent des enfants parce que bon les enfants il y a les parents etc après non là c'est en fait c'est spécifique à chaque personne on va dire c'est sûr que en milieu étudiant c'est ça peut être difficile parce que ce sont des jeunes et que et que souvent voilà ils se retrouvent sans leurs parents en logement étudiant etc mais après l'accompagnement reste le même voilà ça peut être un dispositif d'urgence pour un logement etc donc non c'est vraiment en fait spécifique à la personne et à la problématique rencontrée écoutons à présent un deuxième témoignage anonyme bonjour je viens de témoigner dans le cadre des agressions sexistes psychologiques au sein de l'école après tous les moyens que j'ai pu mettre en place pour virer ce professeur je me suis rendu compte que les enseignants étaient protégés et même très bien protégés je ne sais pas par où commencer mais c'est un enseignant que beaucoup d'élèves connaissent pour ses propos sexistes et racistes alors que je n'étais qu'une jeune fille de 16 ans je suis rentré dans sa classe car j'ai choisi une spécialité qui se nomme HLP car je suis une amoureuse de la philosophie plus les cours avançaient plus j'étais en contradiction avec cet homme et j'étais amené à débattre tout le temps car je ne comprenais pas comment un professeur pouvait être aussi problématique dans ses propos surtout au sujet des femmes j'excellais dans la matière je passe donc en terminale avec la même spécialité et donc le même professeur et les problèmes ont commencé un jour où je n'étais pas en cours il m'a envoyé des mails pour savoir ce que je faisais et où j'étais car je lui manquais en classe après cela je lui ai fait part du fait que ceci ne devait plus se reproduire et ce jour-là il m'a dit depuis la rentrée je me suis rendu compte que tu avais pris des formes c'est intéressant et ça ne s'est pas terminé ici il prenait ses pots de cigarette avec moi et voulait qu'on se voit en dehors des cours pour des cours particuliers que j'ai refusé et un jour tout bascula alors que je devais préparer mon grand oral pour le bac je devais avoir son avis sur les problématiques et ce jour-là il dit devant toute la classe que c'était de la drague je crie je hurle que c'était inadmissible après cela à chaque fin de cours il demandait d'attendre la fin du cours pour discuter de mon grand oral mais il m'enfermait et à chaque fois je me sauvais j'utilise vraiment ce terme et là j'en parle au proviseur et ce jour-là le problème est venu le lendemain un pion est venu me chercher car j'étais convoqué chez le CPU alors que j'étais une bonne élève je ne comprenais pas et ce jour-là le CPU me dit que j'ai triché à un contrôle de cette matière et que je dois le rattraper seul dans la classe avec lui sinon il allait prévenir mes parents j'ai demandé qu'il prévienne mes parents car cette note a été trafiquée il m'avait rendu un 17 et suite à cette triche il a changé la note sur Pronote à 0 ma mère savait tout et avait accès à mes comptes Pronote mes parents m'ont toujours cru et depuis ce jour-là ils ne voulaient plus que j'assiste à ce cours avec lui car j'avais tout dénoncé et disait que j'étais une menteuse il a des amis dans le rectorat et je me suis rendu compte qu'il avait le bras long et que je ne pouvais rien faire j'ai témoigné et tous les ans une élève vit la même chose que moi sur ce témoignage comme elle le dit le monsieur qui a le bras long qui a des amis dans le rectorat etc en général c'est souvent comme ça quand on a des messieurs qui s'en prend à des jeunes filles et qui ont une certaine position de pouvoir par rapport à ces jeunes filles qui sont en plus plus jeunes donc il y a une certaine emprise ça va être très compliqué pour la victime de se faire entendre et de se faire rendre justice c'est ce qu'elle explique dans son témoignage elle a essayé de le dénoncer au directeur de l'établissement et au final ça s'est retourné contre elle c'est-à-dire que quand tu dénonces un harcèlement sexuel parce que là c'est ce que c'est à une personne en espérant chercher de l'aide et que tu te rendes compte que finalement ton harceleur a une certaine position de pouvoir et bien ça ne fait ça ne fait qu'empirer les choses donc tu tu demandes de l'aide et la réponse du directeur ça a été qu'on va t'enfermer celle dans une classe avec lui parce que soit disant tu aurais triché un examen c'est c'est un scénario qu'on retrouve très souvent malheureusement donc après donc on ne sait pas au vu de ce qui a été dit dans le témoignage si elle a été voir la police parce qu'elle nous dit juste qu'elle a été voir le directeur peut-être que là la solution aurait été aurait été de se rendre à un commissariat d'aller voir la police mais voilà c'est encore une fois c'est une situation d'emprise et ça fait très peur quand tu vois quand au simple moment où tu demandes de l'aide au directeur de l'établissement et que la réaction à ton appel à l'aide c'est de t'enfermer avec lui de te culpabiliser et de rendre les choses encore pires évidemment que ça fait encore plus peur et que ça contraint la victime ça restera la victime ça lui donne beaucoup moins envie de se battre et donc d'aller à la police c'est pourtant c'est pourtant ce qu'il faut faire et là dans le témoignage on retrouve toutes les techniques de manipulation et d'emprise que ces gens-là ont souvent sur la victime c'est-à-dire qu'il a une position de pouvoir parce qu'il est son professeur il s'en sert il se permet des petites remarques si elle elle se permet de se défendre et de faire à son tour des remarques ça se retourne contre elle donc c'est elle la mauvaise élève c'est elle la folle c'est celle qui réagit alors qu'il n'y a rien là dans le témoignage c'est une situation de professeur à élève une situation scolaire c'est le même genre de manipulation qu'on retrouve dans tous les autres cas soit d'harcèlement soit par exemple de violence conjugale c'est-à-dire que les petites techniques de violence conjugale des fois qui vont être bien subtiles par la personne violente et qui lorsque la victime va réagir ou se défendre c'est elle qui passe pour une folle finalement donc ça c'est les petites techniques de manipulation qu'on a l'habitude de voir malheureusement pour reprendre pour reprendre des chiffres clés des études dont nous a parlé Manon les paroles étudiantes sur les VSS de l'observatoire des violences sexistes et sexuelles qui datent de 2020 et de la deuxième étude le baromètre de 2023 71% considèrent que le contexte général ainsi que les traditions de leur établissement ne sont pas égalitaires par rapport aux gens les principales causes de violences sont l'effet de groupe l'impunité le manque d'éducation et l'alcool les personnes victimes de violences ou témoins qui assistent à des violences ce sont 60% des violences verbales 50% des contacts physiques non désirés 40% des propos LGBTphobes et 10% des viols et pour faire écho aux témoignages que nous venons d'entendre les violences verbales sont majoritairement commises en soirée et pendant les cours cet épisode sera en deux parties d'une heure chacune diffusée le même jour vous pouvez les écouter à la suite ou bien comme vous le souhaitez à plus